De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne Que votre cœur ne soit pas bouleversé, ni effrayé Vous avez entendu ce que je vous ai dit Je m'en vais et je reviens vers vous Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie Puisque je pars vers le Père Car le Père est plus grand que moi Je vous ai dit ces choses maintenant Avant qu'elles n'arrivent Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous Car il vient le prince du monde Certes, sur moi il n'a aucune emprise Mais il faut que le monde sache Que j'aime le Père Et que je fais comme le Père me l'a commandé Acclamons la parole de Dieu Nous sommes la veille de la Passion Jésus va bientôt être arrêté Et les disciples ont des raisons d'être effrayés Car le Seigneur lui-même leur a dit Je vais m'en aller Et c'est pourquoi il décide Dès à présent de leur donner sa paix Cette paix qui n'est pas une paix semblable à celle des hommes Car bien souvent nous, lorsque nous donnons la paix Nous faisons une paix sous condition Quand on signe l'armistice de paix Il y a des conditions qui parfois ne sont pas toujours très justes Or, la paix de Dieu est sans condition C'est un don D'ailleurs c'est la première chose que le Seigneur va donner à ses disciples Le jour de la résurrection Lorsqu'ils sont enfermés Il leur dira La paix soit avec vous Oui, la paix soit avec vous Vous qui êtes perdus peut-être suite à ma mort Vous qui craignez les autorités juives Eh bien le Seigneur, à ce moment-là Il leur donne le don de l'Esprit-Saint Recevez l'Esprit-Saint Cet esprit de paix Qui va venir donner, oui, une véritable paix A leur cœur apeuré et attristé Mais cette paix Cette paix, elle nous est offerte Grâce au sang du Christ Qui donne sa vie sur la croix C'est pourquoi le Seigneur accepte Il accepte que le mal puisse prendre prise sur lui Alors que normalement, il ne peut rien faire Il accepte que le mal déferle toute sa puissance sur sa personne Afin de le vaincre définitivement Et apporter la paix au monde Oui, cette paix est une paix sans condition C'est une paix qui vient après l'éradication définitive du mal C'est cette paix qui nous assure Que malgré l'absence relative du Seigneur dans nos vies Il ne nous a pas abandonnés Il nous prépare une place au ciel Alors nous pouvons, sans aucune tristesse Sans un cœur apeuré, mais vraiment dans la paix Nous préparer à faire l'expérience de la vie éternelle Car le Seigneur est toujours avec nous Amen